Et si les escargots portaient en eux le secret de la jeunesse éternelle ? Cette idée n'est pas si farfelue. Certains la défendent depuis l'Antiquité. Leur mucus aurait des vertus cicatrisantes, régénérantes et hydratantes pour la peau. La transformer en soins cosmétiques, c'est l'idée de Patrice et Fabrice qui ont installé leur ferme Hélissicol, ce n'est pas facile à dire, dans la Drôme. Les escargots, certains les chassent, d'autres en font des miracles. On a eu l'idée avec la bave d'escargot de faire des crèmes bonnes pour la peau. Alantoïne cicatrisante, acide glycolique exofoliant, collagène et élastine régénérant, la bave d'escargot, c'est une vraie potion magique naturelle pour remplacer les composés synthétiques de nos crèmes issues pour la plupart de la pétrochimie. Ce tour de passe-passe, Fabrice l'entrepreneur et Patrice l'éleveur en ont eu l'idée il y a une dizaine d'années. Le secret de la crème magique de Patrice et Fabrice, c'est le bien-être des escargots que Patrice chouchoute depuis plus de 30 ans dans sa ferme biologique. Bon, il s'en balade, chouette. L'intérêt, il est de respecter une densité faible. L'escargot est le maximum de place pour pouvoir se reproduire dans de bonnes conditions, qu'il ne soit pas dérangé par ses congénères qui lui passent dessus. Ici, c'est un peu comme au Club Med. Il y a du soleil, des gastéropodes, 100 000 pour être précis, qui se la coulent douce en attendant de rencontrer l'âme sœur. Ils sont dans la phase vraiment du plein accouplement. Il n'y a plus la phase d'approche, les préliminaires, tout ça, c'est terminé. Ça, c'est des positions qui peuvent durer assez longtemps, plusieurs dizaines d'heures chez l'escargot. L'escargot est hermaphrodite, donc après chaque accouplement, ils seront susceptibles de pondre tous les deux. Et en plus, il est capable de faire entre 80 et 100 œufs suivant les... À chaque fois ? Voilà, à chaque fois. Après, c'est la crèche de luxe. Tous les naissins, c'est-à-dire l'équivalent de nos bébés de 3 semaines, sont lâchés dans le grand bain, ou plutôt dans le grand pré, pour se gorger de nature, de lumière, de pluie, de liberté, tout simplement. Et voilà. Quand le sol est bien riche en minéraux, qu'ils trouvent vraiment ce qu'ils veulent, très rapidement, ils passent d'un ou deux millimètres à 3, 4 millimètres. On voit déjà que la coquille a bruni. C'est chouette, là, il va pas tarder à sortir, je pense. Ça y est, je vois ses deux cornes. Et un escargot qui grandit heureux, ça donne un mucus de qualité. Et c'est tout le secret. Ça, c'est vraiment le plus compliqué. C'est à partir de là que les premières crèmes se fabriquent. L'autre secret, c'est la technique de prélèvement de ce mucus. Si cette opération se fait généralement, mécaniquement et au détriment des escargots, Patrice, lui, procède manuellement, et c'est le seul en France. Cette stimulation à la main, justement, elle permet de faire une pression douce sur la zone où on va stimuler. À partir de là, on voit la réaction de l'escargot, s'il veut donner, s'il est prêt à en donner ou pas. Donc il faut pas aller au-delà pour la gêne, le stress de l'escargot. Sinon, on va générer un mucus qui sera plein d'eau. Et qui dit mucus liquide, dit bave moins riche en protéines essentielles. Et seule la dextérité de la main peut récupérer ce mucus d'escargot très lourd. Là, on a un mucus extrêmement riche en protéines parce qu'on voit bien que le mucus reste stable et viscieux. Et c'est ça qu'on intègre à hauteur de 50, 60 jusqu'à 93 % dans nos produits finaux. Et voilà notre crème. Mais non, en réalité, il reste encore quelques étapes de transformation. Et c'est dans un laboratoire que ça se passe. On en fait un extrait à basse pression à froid, de manière à respecter le plus possible la matière brute. Cet extrait est ensuite mélangé à des cires végétales et huiles biosourcées. Pour donner le précieux élixir de beauté. Il existe aussi une façon très naturelle de garder une peau jeune et éclatante. Se protéger du soleil, boire beaucoup d'eau et privilégier une alimentation riche en fruits et légumes gorgés de vitamine C. Merci. Merci. Merci.